Et bonjour YouTube Suite De nos aventures Sur Skyrim Nous reprenons, j'avais le son à fond dans les oreilles Ce qui n'est pas bien Parce qu'après je vais gueuler Nous nous retrouvons sur Skyrim Suite à la session d'hier soir Qui a pas mal duré Mine de rien Et session d'hier soir D'ailleurs Dont je me souviens Je me rappelle que je devais aller à Fayez Je me souviens Parce que a priori Là-bas je pouvais potentiellement Trouver le moyen de me Marier Je vais pas voler sa sacoche Bon dis-moi tout toi Dis-moi tout Bon ouais Du coup effectivement Hier On a beaucoup 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 Discuté N'est-ce pas Il faut que j'aille à l'arrière Let's go Ok bon Tant pis C'est dommage On aurait pu faire un peu de trajet avec lui Pour Regarder un peu le paysage Spotter des choses Bon on est là Ok Bonjour Et a priori Il y a un dragon Donc on a beaucoup discuté hier soir J'ai avancé un peu lentement On est Khajiit Euh Ok dragon Let's go Vous n'auriez jamais Oh mais Ok Direct là Ah oui mais attends C'est un problème là Let's go Allez viens Attends je crois que de souvenir Les dragons de sang Ça déconne 0 Qu'est-ce qu'il fait En fait je crois qu'il cherche un endroit pour se poser Ou il va me foutre plein la gueule peut-être J'en sais pas Bon bah écoutez On arrive à Fayez Et puis Baston Mais pourquoi le J'ai l'impression qu'il me cherche un peu la merde les Khajiits J'étais content de les voir Il est où ? Il s'est pas posé j'espère Oh non mais ça commence quoi Allez Je suis en combat Ça va monter ma stat Ah bah voilà Ok Capture d'âme Bon après j'ai que des J'ai que des J'ai que des J'ai résisté Mais c'est terrible Bon bah d'accord Dommage Mais c'est Lydia qui a un J'ai envie de crever Bon en même temps c'est le bordel Hein Bon Lydia tu vas me rendre ce bâton par contre J'avais zappé que je lui avais donné un bâton comme ça Encore là Que puis-je faire pour vous Tan ? Faut que tu me files ces bâtons L'enfant de dragon Oui c'est moi Ouais non mais c'est cheaté mais on va les vendre On va les ranger j'en sais rien mais euh Bon je les prends sur moi Faut qu'elle arrête de faire pas Passer devant je vous suis Pardon ? Par les dieux J'en ai le souffle coupé Oui N'avancez plus Avant d'entrer à Fayez vous devez payer la taxe de séjour Comment ça ? A quoi sert cette taxe ? C'est pour le privilège d'entrer dans la ville Qu'est-ce que ça peut faire ? N'en parlons plus je reviendrai C'est manifestement du chantage D'accord ne parlez pas si fort Vous voulez que tout le monde vous entende J'ouvre la porte Vous pouvez entrer Ok merci Tu vois ? C'est comme dans les anciennes légendes L'enfant de dragon Oui alors Bon je reprends La dernière fois on a beaucoup 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 discuté Donc c'était hier Et là bon bah visiblement Je débarque à Fayez Et bon bah il y a des dragons quoi C'est ouvert ? Dommage Ah oui il faut que je passe ma vie A balancer des spells à la con Oups Il y avait quand même 85% de chance que je le vole Ça s'implait Let's go Let's go Eh faites gaffe avec ce feu Oui pardon C'est vrai que c'est pas très raisonnable Mais il y a rien Sous de ma gueule La flemme de marché Ouais en fait là j'ai un milliard de spells Qu'il faut que j'utilise en boucle Pour augmenter toutes mes stats Genre rayonnement Et silence Par exemple Oh mon dieu Et quand je me frite Il faut que j'utilise capture d'âme Oh la la Bon et toi du coup là Bonjour La paix soit avec vous Beaucoup refusent de nous adresser la parole Et nous traitent de voleurs Ou de contrebandiers Je suis heureuse de voir Que ce n'est pas votre cas Avez-vous des ennuis Avec les habitants de la région ? Les nordiques principalement Ils n'aiment pas les étrangers Et nous n'avons pas le droit D'entrer dans leur ville Ah bon ? Ils ne voient en nous que des voleurs Et des vendeurs de scoom Moi j'y arrive C'est injuste Mais nous faisons de notre mieux Pour les ignorer Depuis combien de temps êtes-vous à bord de ciel ? Pas longtemps Je suis venue ici quand je n'ai plus été la bienvenue en elsewhere Et en sirodile Je semble être douée Pour avoir des démêlés avec les autorités Par pur accident Rissad a su ne pas en faire cas Et c'est lui qui m'a mis en contact avec une caravane Je travaille pour lui Maintenant Attends Rissad Jetez un oeil On l'a pas déjà croisé lui ? Dis moi que t'as décroché Bon les cartes de pêche je m'en fous Ok Ok Là tu vends des trucs stylés toi Bon par contre il faut que j'arrête de dépenser de l'argent Parce qu'il paraît qu'il faut que j'achète le collier de ses morts là Pour me marier Oh 559 Bon après on va en looter de ça Ne vous inquiétez pas Bon faut que j'arrête de regarder Par contre est-ce que tu peux m'acheter ces bâtons ? Allez tiens Ah mais peut-être qu'on pouvait les démonter Non je pense pas Je pense pas Ah Ah oui je l'ai dépouillé Bon c'est pas grave C'est pas grave Puisse votre route vous conduire vers les sables chauds Votre présence est anonyme pour moi Nous sommes dans ce pays depuis si longtemps Que j'ai oublié la sensation que procure le fait de marcher sur le sable chaud Oui je vois ce que je voulais dire Oh ouais Que nous arrive-t-il de regretter d'avoir entrepris ce voyage ? A vrai dire non J'ai toujours rêvé de découvrir de nouveaux pays De plus Ça ne fait pas de mal de tirer de bons bénéfices par dessus le marché C'est vrai Je devrais peut-être remercier ma chance Peu de kajites peuvent se vanter d'avoir visité Bordeciel Mais vous pouvez arrêter de me regarder Incroyable Ok bon en même temps c'est des chats D'accord Bon bah je suis tricard Bon Des bandits harcèlent les caravanes tous les deux mètres Mais les kajites parviennent le plus souvent à les faire fuir Les bandits vous causent des problèmes ? Il y a quelques jours nous avons été pris en embuscade Ce n'était pas grand chose Mais plusieurs de ces maraudeurs avaient les doigts agiles L'un d'eux a volé mon amulette de lune Que ma mère m'avait donné quand j'étais tout petit C'est le seul souvenir que j'ai de ma patrie dans ce pays glacial Je pourrais récupérer votre amulette C'est gentil de proposer Nous pensons que les bandits font partie d'un groupe basé ici Faites attention Mon amulette me manque Mais on ne peut remplacer une vie aussi facilement Vous gardez le convoi ? Oui On m'a engagé pour protéger les autres au cours de nos voyages sur les routes de Bordeciel C'est une tâche ingrate et je préférais rentrer chez moi à Elsewhere Mais je n'ai pas le choix Akari m'a libéré d'une prison de Sirodil Maintenant je dois lui rembourser ma dette Il m'a l'air fortement sympathique Ne mélangez pas jeux d'argent et boissons Ensemble ils videront vos poches jusqu'aux derniers septembre Quels sont les dangers qui menacent la caravane ? Bord de ciel est peuplé de toutes sortes de bêtes dangereuses Arrêtez de parler en même temps je vois ça je puis Les trolls, les mammouths et les géants aimeraient tous faire de nous leurs casquets Mais les dragons sont les plus redoutables Heureusement ils n'ont pas l'air de chasser au bord des rots Les vingt-sûres nous persécutent au bord des rots Les fameux dragons pilleurs de bourgeois Zainabi Oh ouais non mais Oh on pourrait le payer pour de l'éloquence Non mais je vais pas les dépouiller c'est mes potes C'est mes potes en fait Bon et faut que j'aille à Fayez Bon en fait oui d'accord Illusion ça va monter très vite Par contre le petit bouboule de lumière Bizarrement je suis pas convaincu Je sais pas si j'ai le droit de spell Oui Je sais pas si j'ai le droit de spell mais Mais ces sorts là en ville Je m'en suis encore prise à la guilde des voleurs Attention Miole La guilde des voleurs a le soutien de Maven Ronce Noir Il lui suffit de claquer des doigts pour vous faire mettre en prison Ou pire C'est pour les combattre que je suis ici Je ne peux pas les ignorer Erin Je sais C'est juste que je ne veux pas que vous partiez Vous êtes ce qui est arrivé de mieux à cette ville depuis des années Les visiteurs de notre genre se font rares dans cette partie de bord de ciel Vous n'êtes pas Fayez ? Toute jeune je parcourais déjà Tamriel Le maniement de l'épée ne m'était pas encore si naturel Mes voyages m'ont conduite de Autroche à Valboisé Et d'Elswer à Morrowind Que faites-vous là alors ? Il y a bien longtemps j'ai perdu mon épée sinistrale dans des ruines de Wemer J'y ai vu un signe que ma quête de richesse était une perte de temps Nous ressemblons vous et moi Nous aimons les défis et la fortune Mais pour moi les similitudes s'arrêtent là Fayez est pour moi le plus grand des ennemis Et ma fortune je la trouve dans la gratitude et la confiance de mes pères Ah ouais non mais les ruines de Wemer J'ai tellement pas hâte Parlez-moi de la guilde des voleurs de Fayez Ils osent se donner le nom de guilde C'est ridicule Comment des hommes prêts à trahir leur semblable pour quelques pièces d'or Peuvent-ils prétendre s'associer ? Ces gens là sont de la pire espèce Même la confrérie noire répond à une tradition et à des règles strictes Ces voleurs c'est rien que de la racaille Et vous ? Qu'en pensez-vous ? En fait j'espère pouvoir les rejoindre C'est ce qui se passe dans ma tête là actuellement Parce que la guilde des voleurs c'est quand même stylé Mais j'essaie de conserver un certain détachement C'est bien dommage La plupart des gens de Fayez pensent comme vous Et regardez où ça les a menés Toute ma bonne volonté et celle d'Erin ne suffiront pas à aider cette ville Il faut aussi que ses habitants se prennent en main Vous êtes la protectrice de Fayez ? C'est une lourde tâche Les problèmes de cette ville sont un fardeau que je porte seule Et je suis confrontée à des obstacles insurmontables Corruption, mensonge et traîtrise sont à la mode ici Si je ne me battais pas pour Erine Le jeune homme qui m'a sauvé la vie J'aurais sûrement abandonné il y a longtemps Donc toi ? Comment Erine vous a sauvé la vie ? Erine m'a trouvée mourante près de ruines d'Oémer Au secours S'il ne m'avait pas ramenée jusqu'ici pour s'occuper de moi Et veiller à ma guérison J'y serais morte Ah oui mais le cadavre du voleur il faut Il m'a parlé des problèmes qui gangrénaient Fayez J'ai alors considéré mon arrivée ici comme un signe du destin Et j'ai décidé de rester Parlez-moi de la famille Roncenoire Maven Roncenoire, la matriarche Est à l'origine de tous les maux de cette ville Les fonctionnaires qu'elle ne souloie pas sont rares Elle a des amis à la cité impériale Et s'associe ouvertement avec la guilde des voleurs J'ai tout essayé pour protéger les citoyens de Fayez de cette famille Mais sans succès Qui d'autre fait partie de la famille ? Oh il y a aussi Ingune Roncenoire, la fille de Maven Une étrange donzel Elle passe tout son temps à travailler son alchimie aux élixirs d'Elgrim Ensuite il y a Heming, le fils de Maven Il est pourrigaté et destiné à hériter de son empire Elle lui dicte les moindres de ses faits et gestes Et pour finir, Sibi, le pire de tous Il croupit pour meurtre à la prison de Fayez Bon voyage Miole m'a dit qu'il y avait des endroits bien plus agréables dans le monde Un jour peut-être, je partirai voir si elle a raison Bon alors, là on a une petite introduction sur la guilde des voleurs Je vais pas amorcer ça pour l'instant Enfin je vais essayer en tout cas Mais je crois qu'il y a un délire pour enclencher tout ça Suivez mon conseil N'écoutez pas cette histoire de sculpteur de visage à la cruche percée D'après ce qu'on m'en a dit, ce serait plutôt le boucher des visages C'est vrai qu'il fallait que je le rencontre aussi ce gars là Mais euh... Moi je veux juste débloquer le délire du mariage Parce qu'après on pourrait hein, on pourrait se lancer dans le bail des... De la guilde des voleurs Mais j'aimerais d'abord me marier Je vous connais pas Vous êtes à Fayez pour chercher des ennuis ? Ah c'est Dark Mall Euh... Je ne fais que passer Ah ouais ? Et bah j'ai du nouveau pour vous Y'a rien à voir ici Les ronces noires n'ont certainement pas besoin Qu'un étranger vienne fourrer son nez dans des histoires qui ne me concernent pas Il est dia qui vient stalker Enfin, pour faire une photo bombe Euh... Qui sont les ronces noires ? Les ronces noires ont tout Fayez dans leurs poches Et la protection de la guilde des voleurs Alors ne vous mêlez pas de leurs affaires Moi, je suis Maul Je surveille les rues pour eux Si vous avez besoin de ragout en tout genre, je suis votre homme Mais ce sera pas gratuit Alors Maul qui veut dire top hein, je crois Top ou euh... Non je crois que c'est top hein, Maul Ah ouais mais là j'aime étrange Mais euh... Ah le truc c'est que oui, vu qu'on a la gemme Ça prouve qu'en fait on l'a volée Et si on la montre à la bonne personne Y'a moyen que ça nous... Bon je vais lui montrer la gemme Mais je pense que ça pue Pour avoir mis la main sur une gemme pareille Vous avez forcément dû la voler J'imagine que vous trouverez votre place ici Plus facilement que je pensais Alors, que voulez-vous savoir ? Vous savez quoi que ce soit sur la guilde des voleurs ? Vous plaisantez ? Mon frère Funeste Bosse dans leur planque J'étais chez eux à une époque Mais j'ai pris un boulot Que m'a offert Maven Lorsqu'ils ont commencé à traverser une mauvaise passe Si vous voulez une part du gâteau Trouvez Brignolf sur la place du marché Je suis sûr que vous pourriez lui être utile Ok, bon en fait on a amorcé le truc de la guilde des voleurs Je voulais pas forcément mais bon c'est pas grave Euh... Dites-moi en plus sur les ronce-noirs Bien, y'a Maven C'est elle qui dirige toute l'opération en gros Elle a des amis au placé Si vous voyez ce que je veux dire Elle a aussi des liens avec la confrérie noire Et la guilde des voleurs Alors en fin de compte Elle est intouchable N'oubliez pas Si elle vous dit de faire quelque chose Vous avez intérêt à lui obéir aux doigts et à l'oeil Après il me semble que Ok Bon à la base je voulais pas Je voulais juste casser de vos excuses Quand vous avez emprunté l'or Vous avez dit que vous alliez rembourser à temps Et avec le double des intérêts habituels Oui je sais Mais comment aurais-je pu deviner Que le chargement serait volé La prochaine fois gardez vos plans pour vous Ça vous évitera ce genre de désagrément Comment vous voulez dire que vous l'avez volé Pourquoi vous faites cela Tout cet or que vous trimballez N'a pas été gagné par un travail honnête Pas vrai l'ami Oh putain Tout cet or que vous trimballez N'a pas été gagné par un travail honnête Il les embrouille comment ça Pardonnez-moi Je dis que vous avez de l'argent Mais que vous ne l'avez pas gagné honnêtement Ça se voit Comment pouvez-vous le savoir ? C'est l'art de savoir juger une cible l'ami La façon de marcher Les vêtements portés Ça en dit long Oui bon les vêtements je le mets D'accord Ma richesse ne vous regarde pas Oh c'est là que vous vous trompez l'ami La richesse c'est mon métier Vous voulez peut-être un avant-goût ? Qu'avez-vous en tête ? J'ai une tâche à accomplir Et j'ai besoin d'un coup de main Et dans mon boulot Le coup de main est bien payé Non mais là-bas je t'ai pas vu pour ça Bon je voulais me marier Qu'en faut-il que je fasse ? C'est simple Je fais diversion Et vous allez dérober l'anneau d'argent de Madésie Dans un coffre situé sous son état Une fois l'anneau en votre possession Je veux que vous alliez le déposer Dans la poche de Branchez Sans vous faire remarquer Euh Pourquoi faire en sorte qu'on retrouve l'anneau sur Branchez ? Quelqu'un voudrait couler définitivement ses affaires Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus D'accord Quand vous voulez y aller Prévenez-moi Je suis prêt C'est quand vous voulez Donnez-le On va activer sa quête On va la faire maintenant Si vous faites la manche C'est à mon mari qu'il faut vous adresser Si vous voulez de la compagnie Je pourrais tomber plus mal Bully est quelque part dans le coin Ok Je vais même pas poser de questions Faut que je balance mon spell de silence L'anneau de Madésie J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous montrer Il faut que vous entendez Avec la nouvelle fois de mon mari Je lui apporte De mes journées Ou de notre argent Il faut que vous... A la base je voulais pas faire ça Si je voulais mais pas maintenant Et après il faut que je le mette sur qui l'anneau ? Je vole tout Sur lui Vous avez déjà dit ça pour l'essence de Feu Follet Alors que c'était de la Nyrnrout mélangée à de l'eau Ce n'était qu'un simple malentendu Mais je crois Je sais pas si ça marche Jeune gens Contemplez l'élixir de sang de Falmer Vous parlez des elfes des neiges Je cours Vous ne me volerez pas à la moine Qu'est-ce que... Il y a ça Non J'ai pas sauvegardé avant Faut que je me retape tout J'ai pas sauvegardé avant L'idiot L'idiot Bon je vais skip Je vais skip Je vais faire les dialogues Oui Vous n'êtes pas non plus du coin Ils osent se donner le nom de Guil Ces gens-là Et vous Qu'en pensez-vous ? C'est bien d'hommes Toute ma bonne volonté Et celle d'Erin Toute jeune je Mes voyages m'ont conduite de haute Il y a bien longtemps Nous nous ressens Fayez est pour moi Le plus grand des ennemis Et ma C'est une lourde Corruption Si je ne me battais pas pour Erin Erin m'a trouvée Une fois remise sur pied Il m'a parlé des Maven rance Les fonctionnaires J'ai tout essayé Pour protéger les citoyens Oh il y a Ensuite il y a Et pour finir Sibi Le pire de tous Mais j'ai pas débloqué Les croupis pour l'heurtre À la prison de Guilherme Bon voyage Il lui suffit de claquer des doigts Mais j'ai pas débloqué La quête du voleur C'est pour les combattre C'est pour les combattre Que je suis ici Je ne peux pas les ignorer Je laisse juste le script tourner Vous êtes ce qui est arrivé de mieux À cette ville depuis des années Ok Euh je ne veux qu'il passe C'est... Les ronces noires N'ont certainement pas besoin Les ronces Moi Je suis maule Je surveille les rues Bon la gemme Alors que voulez-vous savoir Euh... Là Mais je sais pas pourquoi Il veut que... Ah non c'est bon En fait ok C'est son script qui... Qui déconne un peu En fait il me faudrait un spell Pour devenir invisible Ce serait le mieux Je sais pas si je me fais... Attendez parce que... J'en ai marre Bon après c'est vrai que je suis Jack Sparrow Où je devrais assumer Euh... De faire des conneries Voilà Bon elle voilà Oh putain Pas vrai la mienne Vous me rendez ouf Bon désolé hein Euh vas-y Bien Attendez ma diversion Et mon... Euh... Oui Oui Tout le monde rassemblez-vous J'ai dit tout le monde Alors ça va En quoi vous vous êtes où ? Rien Hum Je pourrais limite faire ça Voilà Bon je sauvegarde hein On voulait pas hein Une opportunité de ce genre Se présente rarement Et j'aime Je sais pas si je suis vraiment pas détecté Donné Ça passe Je crois que l'heure a sonné Il vient à peine de commencer à leur parler Bon en fait rien C'est bon Je savais que je n'aurais pas dû attendre On dirait que j'ai choisi la bonne personne pour ce boulot On dirait que j'ai choisi la bonne personne pour ce boulot Et voilà Votre prime Comme promis Vu la tournure qu'ont pris les choses ces derniers temps Je suis soulagé de voir que tout s'est bien passé cette fois Qu'est-ce qu'il se passe au juste ? Bah Mon organisation a la poisse depuis quelque temps Mais j'imagine qu'on ne peut rien y faire Mais peu importe Vous avez fait le boulot avec la manière Mieux encore Ce n'est qu'un début S'il est pensé être à la hauteur Ça me fait pas peur D'accord On va vous mettre à l'épreuve Le groupe que je représente s'est installé dans la souricière Sous la surface de Fayez Une taverne appelée la cruche percée Essayez d'arriver jusque là en un seul morceau Et nous verrons si vous en avez vraiment dans le ventre Ok D'autre pêcheur ? Le meilleur de Fayez Je suis le propriétaire de la pêcherie de Fayez J'ai débuté avec une canne à pêche Et aujourd'hui deux bateaux et un entrepôt portent mon nom Pas mal pour un Nordique de mon âge Dommage que je n'ai pas aussi bien réussi à endiguer la pauvreté de cette ville Pour Nivenor c'est une perte de temps Je ne suis pas d'accord Vous avez vu que c'est une arme charitable ? J'aime bien parce que derrière il se passe des trucs beaucoup plus intéressants Oui il faut bien que quelqu'un le soit par ici Avez-vous vu comment l'on vit dans cette fois-disant ville ? Les mendiants envahissent les rues Le crime gangrène la ville Et la menace de la guerre a étouffé tout commerce Je mets une somme insignifiante dans le tronc du temple C'est bien la moindre des choses Ok Qui achète tout votre poisson ? Tous les marchés de bord de ciel m'achètent mon poisson Il vaut son pesant d'or Le seul marché auquel je n'ai pas accès est à Markart Mais il paraît que Clep de l'auberge du sang d'argent serait intéressé Si vous vous rendez dans ce coin Voudriez-vous bien livrer une convention d'achat pour moi ? Contre rémunération bien entendu Ok Bien Clep vous paiera des réceptions de la lettre Tenez Vous avez mentionné Nivenor Nivenor est mon épouse Par quel moyen j'ai réussi à attirer l'attention de cette splendide créature Reste un mystère Ah le photobombe Eh Elle pense que les habitants de cette ville se complaisent dans la Sistana J'ai tenté de l'intéresser au cours de Maramal au temple de Mara Mais elle préfère faire les boutiques Chacun ses goûts n'est-ce pas ? Très bien N'oubliez pas de donner au temps Eh oui et l'autre en fait qui est une voleuse Et aller faire genre elle a arrêté Le mec il soit disant avait volé alors que pas du tout Vous traitez tous vos clients de la même manière ? Écoutez J'ai voyagé aux quatre coins de bord de ciel pour vendre ces babioles Et j'arrive à peine à rester à flot Je ne suis pas là pour me faire des amis Que votre achat vous satisfasse ou non ça m'est égal Tout ce qui m'intéresse c'est l'or que vous me payez Plus vite je quitterai bord de ciel mieux ce sera Ok oui oui Attends En fait ça m'intéresse Allez salut Et toi du coup ? Salutations Puis-je vous montrer quelques-uns de mes plus beaux bijoux ? Comment on vend les affaires ? Pas très bien j'en ai peur Ce brignolfe Il ruine tout le monde avec ses élixirs ridicules Il y a quelques mois il vendait du baume de graisse de troll Et là il sort encore une nouveauté Remarquez il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire Il est en cheville avec la guilde des voleurs C'est bien parce que tout le monde le sait mais personne ne fait rien Vous fabriquez vous-même vos propres bijoux ? Et oui Malheureusement je suis l'un des rares bijoutiers sex-lil traditionnels Encore en activité à ta manière Pourquoi malheureusement ? Nous sommes de plus en plus rares Le seul problème c'est que trouver des bijoux Des matériaux est devenu dangereux Les routes qui conduisent aux mines et aux autres cités sont infestées de bandits Ou pire encore Ça peut s'arranger Cela vous intéresserait-il d'aller me chercher des matériaux ? Je serais bien sûr ravi de vous récompenser Pas de problème Merci J'ai besoin de quelques ingrédients pour terminer ma prochaine création Deux saphirs parfaits Une défense de mammouth Et une pépite d'or brut Pépite d'or brut ? Défense de mammouth c'est largement faisable Par contre la pépite d'or ? Bon voyage Euh... Ah merde j'aurais pu débrouiller ça tout à l'heure Il me voit ou pas ? Qui me voit ? Le clodo Est-ce que si je me mets dans son dos ? Il me voit pas C'est du génie J'ai des bras très 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 extensibles XP Ah non mais l'illusion c'est un délire Le château d'embruine Mais c'est pas ça que je dois aller voir Il me semblait que je devais aller voir une sorte d'église L'orphelinat Oh je me rappelais plus de ce qu'il m'a dit Apache hier Je devais aller voir je sais plus quel prêtre Ou Ce serait pas toi Je sers Talos En quoi pourrais-je vous aider ? Que Talos vous bénisse mon enfant Que pouvez-vous me dire sur Talos ? Il est le protecteur des hommes Le dragon du septentrion Le patron de tous les nordiques Et en dépit des impériaux et de leurs traités Il restera pour toujours l'un des neuf divins Un vrai nordique préférerait mourir au combat Et recouvrir la terre de son sang Plutôt que laisser l'Empire bafouer toutes ses croyances Pourquoi toute cette haine pour l'Empire ? Talos fait partie de notre culture De notre héritage et de notre tradition Il est la personnification de bord de ciel Voir tout cet héritage réduit en cendres Est aussi douloureux que la perte d'un être cher L'Empire m'a déjà enlevé ma fille Mais par Talos je le jure Ils ne nous prendront pas notre terre Attendez Qu'est-il arrivé à votre fille ? J'ai formé notre fille, Lilia A l'art de la guérison Afin qu'elle s'occupe un jour de l'hôtel de Talos Et me remplace dans mes fonctions de prêtresse Lorsque les combats liés au traité de l'or blanc ont éclaté Elle a couru gonfler les rangs des sombrages Elle brûlait du même feu que son père Comment aurais-je pu l'en empêcher ? Elle y a perdu la vie N'ayant pu secourir les soldats blessés que l'espace de quelques mois Nous n'avons jamais retrouvé sa dépouille L'Empire a brûlé tous les corps Que Talos guide vos pas Et ben dommage Bon Ça c'était pour la quête Note du voleur Dites le code à un mendiant Le renard gris m'indiqua qu'il avait porté la capuche pour biaire sa propre identité Et commencer une nouvelle vie Pourtant c'est moi qui n'arrive pas à me souvenir de lui A chacune de nos rencontres il m'apparaît comme un étranger Ou peut-être est-ce une étrangère ? Peu importe j'ai parlé à la mendiante Et lui ai dit selon ses instructions Les ombres vous protègent ? Elle me glissa une note qui confirma mes soupçons Le renard gris est mort Et maintenant que j'ai vu sa stèle J'ai la certitude qu'il n'est plus de ce monde Et que sa capuche sera léqué Je serai le prochain à la porter Une fois ma possession Je deviendrai si riche Que je n'aurai pas besoin de souvenir J'aurai juste à m'en acheter de nouveau Ah oui donc c'était vraiment le voleur quoi C'est pas l'entrée ça en fait C'est pas un passage Je sais plus Oh Vas-y je fais le tour de la ville Je sais où aller choper le gars qui est censé me vendre le collier Et en vrai je pense Qu'on va tout simplement Manoir faille bois Ok Je pense qu'on va tout simplement Déverrouiller la mulette On va essayer de débloquer le mariage Et on reviendra après Parce que j'avoue que la série de quêtes me plaît Ok Faut que j'aille à l'auberge Je peux pas passer par là Ah bah c'est ouvert Merci D'entrée d'alga On pourrait rentrer partout pour tout fouiller Vas-y j'y vais Vas-y j'y vais Salut Amory Si vous cherchez un lit Vous avez frappé à la mauvaise porte Ah bon Vous cherchez quelque chose oui ou non Qu'est cet endroit ? Cet amas de planches est ce que tout le monde appelle le dortoir d'Elga Non vous ne pouvez pas y passer la nuit Pourquoi ? Le dortoir est destiné aux travailleurs Ce n'est pas une auberge de luxe pour touristes Je perds mon temps Oula Ok ça parle de truite Y'a pas un bouquin d'XP là ? Bon je suis dans la ville des voleurs La truite Elle le porte le collier c'est chaud Une ombre Non mais qui fait tomber de l'or par terre comme ça ? Je vais le ranger Dans mes poches Je t'en supplie d'y arrêter de faire la con Une ombre avec un larbin Je suis l'ombre du larbin en fait C'est toujours utile ça Bon par contre le spell qu'on a débloqué hier Pour faire la silence là C'est abusé hein Voilà Parce que du coup je suis archi silencieux Ça donne envie d'investir Des points Dans l'illusion Putain faut que j'aille débloquer La mulette On était venu pour ça à la base Oui non mais c'est OP de ouf Bon par contre la lumière pour l'instant Ça m'a pas augmenté les niveaux La petite loupillote là Abusé Il y avait rien d'autre en bas Mais la regen mana en vrai On a une très très bonne regen mana pour l'instant Bon Là la regen mana elle est good Parce que du coup On est déjà à 190 Vas-y faut que je mette en santé un peu C'est juste la vigueur pour l'instant Ça va me faire défaut mais c'est pas Illusion Les autres n'entendent pas l'essor que vous lancez Quelle que soit l'école de magie Oh putain Oui Oh oui Oh que oui Ouais parce que du coup ça me Hein mais attends j'ai encore un point C'est niveau combien ? 50 Ça va aller vite Tu peux abuser un enchantement Test-off Genre à l'époque j'avais 300% de génération de mana Oui 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 Non mais oui ça peut aller Ça peut aller très vite Bon faut que j'aille au berge Pound pround C'est quoi c'est chez chasseur Bienvenue à la crevette sauteuse Que puis-je pour vous ? Ah oui Pound Oui d'accord J'ai toutes sortes de marchandises à vendre Avez-vous jeter un oeil ? Votre boutique a vraiment un nom inhabituel Ça retient l'attention pas vrai ? Quand j'étais jeune J'étais pêcheur J'avais un superbe bateau Qui s'appelait la crevette increvable Mais le poids des années Finit toujours par se faire sentir J'ai fini par le vendre pour ouvrir cet endroit Ça m'a semblé tout naturel de rendre hommage à mon cher bateau Ok J'ai juste changé un peu le nom Non Si j'avais été malin j'aurais gardé mon bateau Venir ici était une grosse erreur Je vois que t'as des lingots C'est quoi le problème au niveau de Fayez ? La question c'est plutôt qu'est-ce qui va à Fayez ? La ville est corrompue Pourrie jusqu'à la moelle Ouais Tout le monde ici ne pense qu'à lui Et à la quantité d'or qu'il peut extorquer à son voisin C'est vrai On devrait peut-être aller trouver les autorités Les autorités ? Vous avez écouté tout ce que j'ai dit ? Ils sont tous pourris Tous jusqu'au dernier Le seul moyen de s'en sortir dans cette ville Et de garder profil bas Et de payer les bonnes personnes Très bien Bonne journée Mon époux Berzin Il passe plus de temps à s'inquiéter pour Fayez Qu'à prendre soin de lui Excuse D'accord Ça parle de bail Je veux sauvegarder Fou Y'a pas un petit bouquin d'XP là ? Sinon je peux prendre ça Et ça Elle me regarde en plus Ok Y'a pas de bouquin d'XP ? Une ombre Et à la base J'étais juste venu chercher une amulette En même temps C'est satisfaisant Je trouve De voler Dans ce jeu Je suis un idiot Ah oui d'accord Non mais ça c'est la fausse lettre Oui d'accord Vas-y je vole pour voir La cible subit 10 points de dégâts de foudre Et la moitié de dégâts magiques Ok Mon frère d'Omblivion Il a volé toute la capitale Avec un crochet Ah ouais Bah après quand t'es en galère Et que tu sauvegardes Tout le temps Ça se fait Ou quand t'es très très bon Mais même quand t'es très très bon Je crois que tes crochets Même quand tu rates Ne serait-ce qu'un tout petit peu Ils perdent en santé Musique de ouf Y'a pas de bouquin d'XP Je suis deg Il est déjà 22h Ça rend fou L'hydromèlerie C'est moi J'ai un problème Et alors Je sais comment le régler Maramal se croit si malin Il me dit que Mara Le poison de mon sang Qu'est-ce qu'il en sait Oui bon d'accord Ok 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 Bienvenue Permettez moi de vous recommander L'hydromèleronce noire Le meilleur de tous bords de ciel Qu'est-ce qui rend L'hydromèleronce noire Si spécial Cela fait plusieurs dizaines d'années Que Dame Maven Mette au point La recette secrète De l'hydromèleronce noire Elle utilise un mélange d'épices Dont le secret est jalousement gardé Du miel frais Du nomel Lumidor Et des flux de vieillir Et des réalissements spéciaux Conçus pour assurer un goût exquis La dernière gorgée d'un flacon Est aussi bonne que la première Il n'y avait pas On dirait un discours Que vous avez répété Désolé Je suis bien piètre comédien Écoutez Ne dites rien à Maven Cela fait des semaines Que j'essaie de faire les choses bien Mais si elle voit A quel point je suis stupide Elle va vouloir me renvoyer Il y a pire que de se faire envoyer Oui C'est vrai Je me suis mal exprimé Parlement de Maven C'est un vrai bonheur de travailler pour elle Pour tout vous dire J'ai même mauvaise conscience De me faire payer Tenez Cette semaine Je parlais à mes collègues De l'hydromèlerie De la chance que j'avais De travailler pour une famille Si charitable Ça me fait plaisir Bon allons La vérité vous libérera Bon écoutez Si on me surprend à dénigrer L'hydromèlerie Ou la famille Je suis un homme mort Je suis la quatrième personne A m'occuper du stand De dégustation Depuis un an Les trois dernières Ont fini au fond Du lac Onrich Suivez mon conseil Quittez Fayez Au plus vite C'est très mal barré Étant donné que Nous servons que le meilleur Je vous en serre un vert Oh Étant donné que Je me suis déjà engagé Dans les bails sombres Du coin J'ai pas envie de trop gréde Le vol à la tir Parce qu'après C'est chiant de reload Je sauvegarde symboliquement Évidemment Parce que j'ai pas envie De me faire choper Oh bah attends Mais il y a une bourse là Attends Il dit un Ça suffit L'argent J'ai des yeux Bioniques Qui permettent de repérer l'argent Note de ma veine Indarin Si vous osez encore créer Des règles arbitraires En mon nom Sans m'en informer Je charge personnellement Molle de vous montrer A quoi ressemblent vos boyaux J'espère me faire comprendre Et ne pas avoir A vous le redire Maven Ok Mais je pense que Chez la guilde des voleurs Il doit y avoir Des marchands Qui achètent Ce qu'on a volé En fait Dark maul Oui tout à fait J'ai fait la van tout à l'heure Je t'ai pas attendu Pour faire la van Maul qui veut dire top Je crois En anglais J'ai un doute Il y a un marchand Chez la guilde des voleurs Ouais Ça me semblait logique C'est très haut Excellent Succès voleur Bah oui Normal Je veux pas eu le problème Non mais ce spell De silence Avant je l'avais Je crois Dans mon ancienne partie Je l'avais pas Mais attends Mais Ceux qui ont la marque De Dibela C'est pas des voleurs A la base Y'a pas ce truc Vous n'auriez Ouais non mais Je pense que tu peux Genre Je pense qu'à mon dos Tu peux être invisible Il y tient son putain Grenade merde Voilà Il suffisait de le faire dans le bonnet Ça se trouve ça va être un prochain collègue Et ne me regardez pas comme ça Qui êtes vous ? Non mais ça va J'ai un problème Et alors Je sais comment régler 35% de chance On va pas le faire Oh mais t'étais là toi C'est vous qui dirigez L'hydromellerie Nous pourrons en parler plus tard Ma veine ronce noire Veut que l'hydromel Continue à couler à flot Et c'est ce que je m'efforce de faire Malgré tout C'est pour moi Rien Qui travaille pour nous Depuis que je suis passé contre maître Jamais notre production N'a été si rentable Si l'hydromellerie est rentable Je m'enrichis au passage Vous nous saisissez Oui Bien Maintenant je peux peut-être Me remettre au travail Ça va Non mais de toute façon Je me fais la main Parce que Et c'est bien le cas de le dire Parce que On va On va intégrer les voleurs Évidemment N'y pensez même pas Je peux pas le voler Quand il fait ça On dirait que Boire un coup Ne vous ferait pas de mal Oh Salut Apache De l'hydromel au roi Bon Apache Sache que ça fait 55 minutes Qu'on est à Fayez Je suis arrivé Instantanément Dragon Et depuis Là je parle à des PNJ Je vole des gens Et j'ai amorcé le truc De la guilde des voleurs Et j'ai toujours pas acheté Cette putain d'amulette De De marat Voilà Mais je suis où Voler des gens Bon réflexe Bah oui Expé Attends mais je suis où là Pourquoi Pourquoi vous pourchassez vous Quoi ? Entre pêcheurs Vous Vous devez prendre le lexique Libérez moi de ce fardeau Le lexique ? Un fardeau ? Qu'est-ce que vous racontez ? Les souvenirs Je ne les supporte plus Vous devez les emmener Les ramener à Avangezel Débarrassez moi du lexique Pitié Prenez-le C'est pas une quête à la con ça ? Toi bien Je vais le prendre Vous devez l'apporter à Avangezel A l'ouest Pour le leur rendre Il le faut Super Bon je suppose que le lexique va me parler Ça va être cher Aidez-moi je vous en prie Je vais perdre mon emploi A la pêcherie de Fayez C'est fait Je ne retournerai pas à Avangezel Jamais Pourquoi ? Je risque de perdre mon travail à la pêcherie Le propriétaire Bolly A dit que si je me présentais encore une fois dans cet état Ce serait la dernière Je ne veux pas m'infliger tout ça Mais je n'y peux rien J'ai pris du Skouma il y a un an Et je ne peux plus m'en passer depuis Si vous me donniez une potion de soin Je pourrais purifier mon corps de ce poison Et retrouver une vie normale Tiens Je n'oublierai jamais votre vie Je viens de la voler Tenez C'est tout ce que je peux vous ouvrir pour vous remercier Je viens de la voler Ah bah super un anneau Peut-être qu'elle l'a volé aussi Bon par contre si le bouquin me parle tout le temps Je vais Je vais crever Bah c'est le bouquin qui me parle Oui oui mais en fait je peux soit C'est votre compagnie adorée T'inquiète Apache Parce que j'ai regardé C'est d'intolérable attente Avant que t'arrives Tenez J'aimerais vous donner ceci Ne me demandez pas pourquoi Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation Ce sont des chasseurs de vampires maintenant Dans le vieux fort près de Fayez J'ai presque envie de me joindre à eux Non mais attendez Oh j'ai un milliard de quêtes Intolérable attente Je me sens beaucoup mieux maintenant Et c'est grâce à vous Je crains de ne pouvoir faire grand chose pour vous Je suis actuellement en deux Vous n'arrivez pas au meilleur moment Je viens de perdre un être cher C'était ma soeur Lilia Elle était demoiselle de guerre pour les sombrages Nous avons appris sa mort il y a peu C'est encore difficile pour moi d'en parler Vous feriez peut-être mieux d'en discuter avec mes parents Oh non mais le bouquin Dans tous les cas mon travail à l'hydromèlerie ronce noire m'accapare Ça me permet de penser à autre chose Parlez-moi de parents Dans sa jeunesse mon père était un soldat des sombrages Maintenant il passe son temps à déverser son fiel et sa propagande dans les rues de la ville Ma mère est la prêtresse de Talos Elle veille sur son hôtel et dispense ses enseignements Je ne suis cependant pas sûr qu'elle transmette le bon message Vous êtes brouillé avec eux ? Mes opinions politiques n'ont pas supplanté mes valeurs familiales Ils restent mes parents et je les aime de tout mon coeur Je pense simplement que la mort de ma soeur a biaisé leur opinion envers Ulfric Ils en ont oublié ce qu'il a réellement mis en jeu dans cette guerre Je ne suis pas certain que les intentions d'Ulfric soient aussi nobles qu'ils le croient Seule sa petite personne lui importe Tout le reste c'est du vent Je préférerais que mes opinions politiques restent entre nous La pire chose qui pourrait arriver à mes parents serait de perdre un autre enfant Vous jouez en rôle à la gestion de l'hydromèlerie ? Absolument, je me suis associé à ma veine ronce noire J'ai financé une partie de la construction de l'hydromèlerie Les affaires sont excellentes En réalité je suis presque surpris de la rapidité avec laquelle le succès nous a souris Mon nom ne figure peut-être pas sur l'étiquette Mais chaque goutte contient un peu de mon sang, de ma sueur et de mes larmes Enfin, c'est une image bien entourée Ouais ouais Bon d'accord Bon je vais trouver cet amulet On va peut-être régler le bail du livre Enfin, on va s'occuper de se marier Et après on va s'occuper du livre Le retour de l'enfant de dragon Et qui parmi nous pourrait avoir l'honneur de se voir confier un tel pouvoir ? Vous voulez me parler ? Finissez d'abord les tâches que Brynjolf vous a confiées Ok mec Hop là, je vole les voleurs Merde Merde Pourquoi t'as un emplacement ? Ah Il y a qui dit qu'il n'a pas le faux lac Il y a peut-être le fire Par les dieux C'est vrai, n'est-ce pas ? Bon, après tu dis ça à Pache Mais ça se trouve tu vas être omnibulé par mon aventure Je me sens beaucoup mieux maintenant Et c'est grâce à vous Parce qu'attends, je crois que le prêtre Que je suis censé pouvoir rencontrer Je peux le rencontrer directement A l'auberge C'est pour leur inception Au temple de Mara Mais peut-être que la première fois il est à l'auberge En fait Yo mec Lequel des huit divins, c'est où ? Je l'ai dédié à Mara Et à l'amour Qu'elle fait rayonner sur nous Je ne suis qu'un humble acolyte Si vous voulez obtenir la bénédiction de Mara Je crois que c'est Maramal Faut que j'allez voir Devez aller voir Dignyabalu Ou Maramal A plus tard Ok Je pensais que c'était juste à looter comme ça Le mariage Mais oui mais il faut Autre bénédiction supprimée Comment ça autre bénédiction supprimée ? Merde Non c'est bon Dame Mara vous souhaite la bienvenue dans sa bienveillance Peut-être t'allais te faire un putain de gueule ton temps Que recherchez-vous mon enfant ? Nous servons la déesse Mara Qui a donné aux mortels le don d'amour Afin qu'ils puissent goûter à l'impression d'éternité Nombreuses sont ses bénédictions Aimer permet de connaître la vraie nature des dieux Puis-je recevoir sa bénédiction ? Tout le monde n'est pas capable d'entendre les puissants échos de l'aube la plus profonde Pour recevoir le contact de Mara Vous devez d'abord agir en son nom dans ce monde Explorez les facettes de ce joyau infini Pensez-vous pouvoir porter la lumière à travers ce pays ? Dites-moi juste ce que je dois faire Il ne fait aucun doute que l'aube vous habite mon enfant Portez haut sa lumière que tous puissent la contempler Mara m'a envoyé une vision Oh putain je crois que je me rappelle cette quête Au pied de la gorge Une jeune femme Presque une petite fille Elle a en elle un amour volage qu'elle doit résoudre seule Rendez-vous au village de Fort Ivar Cette femme s'appelle Rougevite Voici la prière entendue par la déesse Et reprise par ses serviteurs Revenez quand elle aura trouvé sa voie J'implorerai Mara pour vous Ok mais ce n'est pas toi que je dois avoir en fait Pas de soucis Je dois parler Enfin il faut que j'aille à l'auberge Vous avez touché l'hôtel de Talos avant La bénédiction est remplacée par celle de Mara Chacune sont uniques mais enlevées Elles enlèvent toutes les maladies chacune Ok Le dar et l'abeille C'est ça C'est lui Que Mara vous bénisse Vous acceptez la charité ? Bien sûr Si vous voulez faire un don Je le mettrai dans l'urne C'est très gentil Pour l'instant nous avons surtout besoin d'argent Toute aide est la bienvenue C'est ce que je te propose Tiens Merci Je peux vous promettre Que nous en ferons bon usage Je voudrais en savoir davantage sur le temple de Mara Splendide Voyons Par où commencer Mara est la déesse de l'amour Le temple utilise ses dons pour s'occuper des malades Des pauvres et des égarés Nous célébrons également des mariages Pour tous les couples amoureux de Bordesciel Je pourrais me marier au temple ? Si vous avez un conjoint bien sûr Dites moi Vous connaissez les coutumes matrimoniales de Bordesciel ? Euh Pas vraiment On joue RP D'une manière générale L'amour en Bordesciel est aussi rude que ses habitants La vie est dure et souvent courte Aussi faire longuement la cour à l'élu de son coeur N'est pas dans les habitudes Lorsque quelqu'un se met en quête d'un coup On a eu la flemme de mettre ce gameplay Une amulette de Mara autour du cou Affichant ainsi sa disponibilité Si une personne est intéressée Et que les deux acceptent de vivre ensemble L'un d'eux vient ici au temple Et nous nous chargeons de la cérémonie Ok Et bah vas-y N'oubliez pas Les gens de Bordesciel aiment les bonnes actions Votre amour les intéressera infiniment plus Si vous les aidez Bonne chance Que Mara vous bénisse Merci Puissiez-vous revenir contempler sa bienveillance ? Je reviendrai Maintenant je me casse J'ai trop de quêtes Alors du coup je sais pas si je m'occupe des quêtes secondaires Que j'ai débloquées d'abord Ou si je m'occupe direct de la guilde des voleurs Parce que c'est stylé Besoin d'un chariot ? Où souhaitez-vous aller ? Remontez et nous partirons Allez go Bah ouais mais il y a trop de trucs hein Parce qu'en fait j'ai envie d'explorer Mais en même temps les quêtes c'est cool quoi Et les quêtes m'emmènent à explorer aussi C'est simple Putain tout ce setup J'essaye Je suis ton instinct En vrai depuis tout à l'heure je fais que monter l'illusion Et je me dis que vas-y il y a tant qu'à faire on met des points dans l'illusion Sauf que lol je peux pas En fait il me faut juste ça Je sais pas s'il y a des sorts d'illusion beaucoup plus pétés Ah si oui bah si Parce que c'est quoi comme spell Mon spell C'est un niveau quoi C'est un niveau apprenti Comme ça il va moins consommer En fait j'ai cette ligne qui m'intéresse Et mettre de l'illusion Parce que le reste ça m'intéresse pas vraiment Ah oui ça coûte carrément moins cher Par contre apache la petite boule de lumière J'ai pas l'impression que ça me C'est quoi c'est de la conjuration ? Non C'est quoi c'est de l'altération En fait il faudrait que j'utilise détection des vivants Mais j'ai pas assez de mana pour que ça soit value Ah ça peut se balancer Sur des cibles Ah donc attends je peux Je peux me la balancer sur moi Comment je la fais sur moi même Genre à mes pieds Non ça marche pas Je fais comment ? Ça marche pas Ah ou alors au dessus de ma tête Faut que j'attende qu'elle tombe Et là boum grosse explosion Genre un Genkidama dans l'espace Et à un moment donné ça va toucher quelque chose Et là une météorite Non mais j'avoue c'est le truc qui retombe Et qui a pris une puissance cosmique Qui détruit tout Mais en fait je pourrais inviter Petite pépette là Le sort en main droite c'est silence Euh oui En fait depuis tout à l'heure je fais que ça Et j'avoue Ça monte Ça faut que je le garde Ouais faut spammer pour XP j'avoue Mais c'est vrai que c'est Oh bordel c'est ça qui m'emmerde Marque de Dibela Objet de quête Faut que j'arrête d'envoler Parce que ça pèse Bon j'ai un peu de scoomain Mais c'est normal Ah la mulette de marin a un effet Je savais pas Bon ok Putain et ça me perturbe Vous avez les couleurs inversées Par rapport à hier je crois En tout chat Vous êtes quelqu'un des Jetez un oeil Ah mais elle veut pas jeter les bâtons N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur Si vous avez besoin de quoi Bon Alors Apache Alors pour moi t'es pas mauve T'es genre violet Bah t'es Pour moi Amaury il est violet foncé Et toi t'es violet clair Allez lancer vos jolis sorts ailleurs Mais euh Qu'est-ce que vous regardez Si vous ne faites pas peur vous savez Est-ce que Je suis plus jeune que vous Attendez parce que je crois De souvenir Qu'il y a un Qu'il y a un Quelqu'un qui me parle Dans une auberge je crois Et qui me vend des trucs Pour Pour me pimper ma maison Je crois qu'il y a quelqu'un Qui me vend ce service Parce que là pour l'instant Ma maison ça fait maison de Clodo quoi C'est agréable de vous avoir là C'est une amulette de Mara J'ai du mal à croire Que vous n'ayez pas déjà La bague au doigt Je vous intéresse n'est-ce pas Et bien oui Comment pourrait-il en être autrement Et moi je vous intéresse Quel charisme Je suis Jack Sparrow en même temps Oui tout à fait Alors c'est décidé La vie est peut-être brève En bord de ciel Mais au moins nous sommes ensemble Un de mes suivants Comment ça Un de mes suivants C'est ça peut-être Le chambelan aussi Ah parce que tu Là t'es en train de me dire Que je peux avoir un sbire Attends j'ai une quête Pour le mariage Lydia par exemple Capitaine Jack Sparrow Ah bah tout à fait Je tiens au mot capitaine Evidemment J'adore Rendez-vous au lieu de l'embuscade Et moi je veux juste chercher Un prêtre pour me marier J'ai d'autres priorités Mais il est où ? Acheter une cheve apprivoisée Non mais j'aime bien Parce que tu sais On peut garder cette quête Jusqu'à la fin du jeu Où va falloir aller défoncer Alduin Et genre T'auras les deux quêtes Non non mais c'est bon Bataillez pas Ça va se faire Bon du coup Faut que je retourne à Fayez Quel enfer Je perds de l'argent Avec ces conneries Mais non mais Lydia Mais c'est trop pratique Du coup Lydia devient ma torche Mon rayon de soleil C'est notre petit secret C'est notre petit secret Besoin d'un chariot Où souhaitez-vous aller Remontez et nous partirons Tors sur patte Non mais c'est trop pratique J'avais pas On espère un cadure Oh là là Et dire que Oh toutes les quêtes De Fayez Bienvenue à Fayez Fief de la guilde des voleurs Moi c'est sûr que c'est Gredin Mais il est où ? Vous aimez l'aventure Hein ? Je doute cependant Que vous trouvez Sur combat Il est où ? Il est resté là-dedans ? Il est là Je voudrais me marier au temple J'aime bien Je suis allé le voir littéralement Il y a moins de 24 heures Du coup si on prend compte En RP le voyage Et je reviens en mode Je t'ai acheté l'amulette Et hop je reviens Avec une gonzesse Genre complètement bourrée À Las Vegas Ah c'est au chambelon Ok Ne soyez pas en retard Il serait dommage Que vous ratiez votre propre mariage Euh Si vous revenir Contempler sa bienveillance Oui Qu'est-ce que vous voulez Si c'est à propos de l'hydromèlerie Nous pourrons en parler plus tard Ouais ouais Avis d'augmentation Oui bon voilà Les voleurs Je veux voler Ces bourses Ça va se finir en prison Ouais c'est ça Après j'aurai de l'argent En boucle Non mais en vrai Isolda Elle m'inspire Bon j'ai pas une chambre A louer Si vous avez de l'or Bienvenue Sinon foutez le camp D'accord Charge du travail Tenez regardez ça Des hommes du Jarl Sont venus Et ont laissé Cet avis de recherche La garde a retourné Tout Fayez Pour trouver la source De notre problème De Skouma Je n'aimerais pas Être à la place Des coupables Si on les retrouve Miollalion a vécu Mille aventures En bord de ciel Avant de s'installer A Fayez On dit qu'elle a tout arrêté Après avoir perdu Son épée enchantée A la fameuse épée A cause de la guilde des voleurs La criminalité Est plus forte Que jamais en ville Comme si la guerre Ne suffisait pas Ok Mais je sais pas si je Si vous êtes fidèle A l'empire Nous n'avons pas grand chose A vous dire Attendez On va faire un truc On va lire Tout ce que j'ai Au cas où Parce que je crois que Tout à l'heure On m'a filé un document J'ai trop de quêtes Bon en fait Là ça fout le vertige Toutes les quêtes qu'on a Mais à un moment donné Ça s'équilibre Parce qu'en fait Tu vas emmener une quête À un endroit Et là-bas On va t'enfiler Et en fait A chaque fois Tu vas te déplacer Tu vas tout le temps Rendre des quêtes Au final Tu reviens rarement Sur tes pas Si tu t'organises bien Mais en fait Le truc un peu Contre-intuitif Finalement Dans ce genre de jeu Et je m'en rends compte Avec l'expérience C'est qu'il faut éviter Trop papillonner Parce que justement En papillonnant Tu fais plein 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 D'aller-retour Oui il faut que je jette Les documents Mais le truc c'est que En fait des fois Je fais le tri Sauf que vu que c'est Des quêtes actives Et j'en ai plein Des quêtes actives Liées aux documents que j'ai Je peux pas les jeter Parce que c'est des quêtes en cours Ce qui est plutôt bien pensé En soi Parce que tu peux relire Le document Si ça fait un moment Que tu l'as pas lu Pour te remettre un peu Vazar juvénile Mais j'en ai un Avec la grosse bête Du début C'est à dire Ok Quelle grosse bête du début Saphir Mais comment ça La grosse bête du début Le premier dragon On l'avait fait la dernière fois Je crois C'est de ça dont tu me parles Bienvenue au dard de l'abeille Monseigneur Si l'une de nos boissons spéciales Vous intéresse N'hésitez pas Ah oui les araignées Bah oui 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 J'en ai affronté des araignées Je l'ai rencontré à Fayez Il y a quelques années Ça a été un vrai coup de foudre Et je pense lui demander sa main Au maré noir La tradition veut que nous offrions à notre compagne Un anneau de mariage unique Qui représente notre liaison future J'ai déjà un anneau d'or Mais il me manque Trois améthystes parfaites Pour le certir J'espérais que vous me le proposeriez Ça n'aurait pas été très délicat De vous demander une telle faveur Je vous remercie Ouais mais faut que j'arrête Faut pas que je demande aux gens C'est quoi la souricière Je sais même parce que La plupart des gens ici Me demandent Des trucs Que je peux voler C'est bizarre hein J'ai envie de faire un test Oh ça marche Incroyable Que puis-je pour vous mon fils Non mais faut que je revienne au matin J'ai bien compris mais On va juste attendre Parce que je fais pas confiance à l'auberge Pour le coup Que voici un fier marié Nous allons pouvoir commencer la cérémonie Mara mère de toute création A juré de nous protéger Comme ses propres enfants C'est de son amour Que nous avons appris A nous aimer les uns les autres C'est cet amour Qui nous a permis de comprendre Qu'une vie solitaire N'avait pas de substance Si nous sommes réunis en ce jour Par la grâce et l'amour de Mara C'est pour témoigner De l'union de deux âmes Pour l'éternité Par contre j'aurais dû me saper Dans cette vie comme dans la suivante Dans la prospérité Et dans la pauvreté Dans la joie Et dans l'adversité Acceptez-vous d'être liés ensemble Dans l'amour Maintenant Et à jamais Oui Maintenant Et à jamais Acceptez-vous d'être liés ensemble Dans l'amour Maintenant Et à jamais Ah oui et tout Oui Par le pouvoir de Mara Divine de l'amour Je vous déclare solennellement Marie et femme Je vous donne à présent Ces anneaux Bénis par la grâce divine de Mara Qu'ils vous protègent Tous deux Dans votre nouvelle vie Nous voilà mariés Nous allons devoir choisir Un endroit où vivre n'est-ce pas Vous pouvez rester chez moi Félicitations pour votre mariage Félicitations pour votre mariage Je vous souhaite tout le bonheur Mais attendez Faut que je parle à ma femme Foutez-moi la paix Que les divins soient Nous allons devoir choisir Un endroit où vivre n'est-ce pas Bah désolé Non mais Venez à Fort Dragon Et nous discuterons Des hostilités Comme les autres grands guerriers Ah ouais Mais vu que je connais personne Pour l'instant Il n'y a personne Qui est venu à mon mariage Oh le mariage nul Nous allons devoir choisir Un endroit où vivre n'est-ce pas Vous pouvez rester chez moi Isolda tu es bleu Non mais attendez Il faut que je fasse quoi Comme choix là C'est genre dans ma maison Ou chez elle Pour Qu'elle me rapporte de la thune Chez moi Notre nouveau foyer Je vous y retrouverai Ok Sauf que bon Il n'y a rien Donc il faut que j'aille voir le chambelan Bon je suis désolé Je fais plein d'allers-retours Je vais prendre des amethystes parfaites Aussi pour l'autre Ah mais Mickaël Que j'avais envoyé Boulay A assister à mon mariage Je suis barde de métier Vous avez peut-être entendu parler de moi C'est vrai que je peux me téléporter C'est vrai que je peux me téléporter Quel idiot Tiens Bah Lydia elle est où ? Je suis con je peux me téléporter Bien vu Amory C'est vrai que c'est de la perte d'argent C'est du gaspillage Tiens prends cette lumière dans la tête Non mais Lydia Bon J'ai mal que c'est compliqué Mais Ok Putain j'ai tellement chaud Je suis en train de suer comme un phoque là Lydia sera ma maîtresse Bon attendez Amethyst parfaite Il m'en fallait 3 J'en ai qu'une Bordel Faut que je dorme et qu'après j'aille voir Je parle au chambelan Oh mais cette maison va me coûter cher En fait il faudrait que j'ouvre ma fenêtre Sauf que... Ah bah elle est là Bonjour mon amour Je parie que vous avez vécu de grandes aventures Est-ce que la boutique gagne de l'argent ? Nous avons fait un joli profit Tenez Voici pour vous Alors Apache Petite question technique Est-ce que ça se cumule ? Au revoir mon amour Je pense que je suis pas censé y aller toutes les 24h quand même je pense que je peux me permettre de laisser... Tous les jours elle te vide La bourse Elle te prépare une tarte si tu veux Non mais moi je veux savoir surtout si ça se cumule La bourse Je suis pas obligé d'aller la voir juste toutes les 24h Je peux laisser pisser plusieurs jours Pas ce stack Ok Qu'est-ce que... Oui Je suis le chambelan du Jarl Balgruf J'aimerais décorer ma maison On ferait un plaisir de vous y aider Il existe mille manières d'embellir une maison A condition d'y mettre le prix Et surtout n'oubliez pas de consulter le guide du bel intérieur Il décrit les décorations disponibles Alors qu'aimeriez-vous acheter ? Mobilier de chambre Très bien je m'en occupe C'est la priorité Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez Voulez-vous acheter autre chose ? Oui Bah tout La chambre d'enfant en fait c'est la chambre de Lydia Mais avec un truc à plus à côté Laboratoire de l'alchimie Très bien je m'en occupe Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez Ah oui non j'achète tout Voulez-vous acheter autre chose ? Décoration de loft Très bien je m'en occupe Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez De toute façon Isolda Isolda va travailler pour rembourser tout ça Très bien je m'en occupe Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez Voulez-vous acheter autre chose ? Très bien Voulez-vous acheter autre chose ? Très bien Voulez-vous acheter autre chose ? Oh là là ça y est Ah mais c'est soit j'ai un labo D'alchimie soit j'ai une chambre d'enfant D'accord Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon Oui Tu l'as dit Buffy Que les divins soient avec vous Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir Oh l'Ika c'est bon Tu m'as saoulé Vous savez si vous en avez les capacités Vous devriez rejoindre l'académie Sur cette maison non je peux pas déco l'extérieur Après on a aussi la plantation Butodor Qui fait partie des mods Que je pourrais aller voir Mais on va pas faire ça maintenant Parce que sinon je vais jamais m'en sortir Parce qu'en fait c'est dans une direction que j'ai jamais prise Donc en terme d'exploration ça va être la merde Je suis pas sûr que version console tu puisses construire une maison de base Sur console tu peux construire une maison Bon après de toute façon on a une plantation qu'on peut Ah c'est bien mieux Bonjour mon amour Je parie que vous avez vécu de grandes aventures Ouais D'ailleurs je vois pas Mais ça va tu vas pas commencer C'est mieux Bon Et bien c'est un bon petit épisode N'est-ce pas Je pense qu'on va tout simplement se téléporter Et retourner là-bas Et euh Bon nique le scénario principal Pour l'instant on On fait la guilde des voleurs Moi je vous propose un truc C'est qu'on fait la guilde des voleurs Et on fait Les quêtes Les quêtes un peu alentour Genre notamment le lexique de ses morts là Ouais ça je peux le garder Mark 4 c'est pas du tout là Dents de fal d'art C'est où Ah c'est à côté hein En fait on pourrait vraiment s'occuper de tout ce qu'il y a autour Et après une fois que c'est fait je me dis vas-y let's go On va faire le principal Ah oui la tour elle est là au secours Le fort ivar il est là Et mais attends c'est le fort ivar c'est là où il y a les grisbardes Ouais donc en fait ce qu'on pourra faire C'est faire toutes les quêtes Qui nous emmènent par là Oh putain alors ça c'est une ruine de Wemmer J'ai pas hâte du tout Ouais Mark 4 c'est la folie Mais c'est pas du tout là où on est Je pense qu'en fait on va faire tout ça On va se diriger comme ça Et on va aller faire ça Justement après le dragon Je pense que le dragon c'est le dernier objectif Parce que l'épée de l'aigle karma Bah c'est complètement à l'opposé Ça c'est où Hein ? Hein ? Attends Aider l'autre à sortir de la grotte Elle s'est pas Non elle s'est pas barrée de la grotte La nécromancienne Que j'ai libérée Elle s'est pas barrée Bon on y retournera un jour Les ruines C'est celle là En plus elle m'avait dit Ouais si je vois que vous avez libéré le passage Je me barrerai Elle l'a jamais fait Alors attendez Je me mets un jour Non 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 Euh attends Bien que Non C'est quoi ça ? La source d'énergie de ce donjon Oui 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 Je peux désactiver Mais justement c'est ce que je suis en train de faire Attends la source d'énergie de mon cul Mais de quoi ? Quoi ? Ah oui d'accord Oui Tu es qui me Tu es Kameto Ça c'est où ? Ça c'est tout en haut Non Oui Oui Bon admettons Ça c'est tout Le lexique Le lexique de ses morts Il est là dedans Dans les ruines d'Ouémor Bon j'ai un milliard de quêtes J'ai un milliard de quêtes Ok Bon ça va le faire Ça va durer 1000 ans mais ça va le faire Mais ce sera pour prochain épisode Et une partie évidemment on fera pas tout C'est impossible Et il faut que je me téléporte Il faut que j'arrête de vouloir prendre cette charrette qui me ruine Donc Rouge vit t'es là D'accord Ah mais elle est à l'endroit où il y a les grises bardes en fait Ok 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 Et j'ai pas visité le château d'ailleurs ça me fait penser Non mais Foutez moi la paix Oui Des bisous Youtube Les arbres Ils sont si beaux ici Il me rappelle les automnes de mon pays A quoi j'aime les blo państwo J'ai déjà droit J'ai été coupé J'ai paslaughter J'ai du force J'ai pas trouvé J'ai pas trouvé – Sous-titrage FR 2021